Je suis Michel Maxime-Eguerre, je suis responsable du laboratoire de transition intérieure à Pain pour le Prochain. Alors Pain pour le Prochain c'est une organisation de développement qui est un service des églises protestantes sur les questions de développement où on fait à la fois du soutien à des programmes de développement au sud avec un accent sur l'agroécologie et puis aussi les économies alternatives. On fait des campagnes de sensibilisation en Suisse en particulier sur les impacts de nos modes de consommation sur le climat et les enjeux nord-sud et puis aussi beaucoup de politiques de développement avec en particulier, on est très actif dans l'initiative pour des multinationales responsables. Et maintenant il y a un quatrième axe qui est justement l'engagement dans le mouvement de la transition mais plutôt à travers ses dimensions intérieures. Alors mon parcours, je dirais que si je regarde un peu la 40 ans en arrière, une longue histoire, il y a un peu deux grands axes. Il y a un axe alors qui est l'axe de mes études, j'ai fait des études de sociologie et puis ensuite d'ailleurs aussi de théologie mais je dirais que ce grand axe c'est l'axe de l'engagement éco-citoyen, l'engagement citoyen qui a d'abord été pendant une dizaine d'années de journalistes dans la presse hebdomadaire puis ensuite dans le monde des ONG en Suisse. Ça a d'abord été effectivement à Pain pour le prochain du travail de campagne, ensuite Alliance Sud donc qui fait plutôt du travail de lobby au nom des grandes organisations de développement où voilà j'étais responsable du dossier multinational, commerce international et puis membre de la direction et puis maintenant depuis deux ans à Pain pour le prochain. Ça c'est un axe, c'est l'axe politique, l'axe citoyen, l'axe engagé, je pourrais en dire l'axe militant. Et puis parallèlement à ça il y a un axe que j'appelle plutôt méditant qui est mon chemin spirituel de ces 30 dernières années qui fait aussi que j'ai fait des études de théologie et qui est plutôt la dimension de transformation de soi par rapport à la transformation du monde et tout mon chemin finalement ça a été comment on articule les deux transformation de soi et transformation du monde pour arriver à cette figure d'engagement que j'appelle le méditant-militant. Alors ce soir on va un petit peu présenter ce qu'on veut, trois, alors ça sera une soirée pas tellement conceptuelle et pas tellement conférence, ça sera beaucoup plus atelier parce que la transition intérieure c'est l'abord de l'expérimentation dans l'axe tête, cœur, main de la transition c'est plutôt aussi travailler beaucoup le cœur, donc le travail des émotions donc on va proposer quelques petits exercices en ayant posé le cadre sur ce qu'on peut comprendre par transition intérieure. Merci. 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 Merci.